Le Burkina Faso est un pays enclavé en Afrique de l'Ouest qui a été colonisé par les français le nouveau président qui a pris le pouvoir qui s'appelle Ibrahim Taoré vraiment revient encore sur les traces de Thomas Sankara il essaie de réformer le Burkina Faso il pense à son peuple pourquoi décider de sortir de la CDAO merci comme vous dites c'est une question d'actualité c'est intervenu le dimanche dernier cette décision de retrait donc de ces trois pays de grouper au sein de l'AES ce n'est pas de gaieté de coeur que de tourner le dos à une organisation mais c'est à l'issue d'une analyse profonde et je pense que cette organisation est née en 1975 si je ne me trompe en 1975 en effet avec les chefs d'état pour la plupart militaires d'ailleurs en tout cas pour ce qui concerne l'AES ils étaient tous militaires absolument je pense que c'est une volonté donc d'intégrer les peuples de faire de l'épanouissement de l'économie de la solidarité de l'entraide en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'état à créer dans cette organisation malheureusement au fil du temps l'organisation a perdu ses valeurs là et aujourd'hui le constat est clair je pense que depuis plus d'une décennie les républiques soeurs du Mali du Niger sont en guerre contre le terrorisme et au Burkina bientôt près d'une décennie on est en guerre cette organisation qui était censé donc créer l'entraide la solidarité nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation aucun soldat aucune logistique aucune compassion quelles sont les relations avec les autres chefs d'état du Niger et du Mali est ce que on peut envisager un élargissement de cet AES même aux états qui ne sont pas dans le Sahel la possibilité d'élargir je commence par là c'est possible dans la charte ça existe donc on a fait une ouverture mais les rapports entre nous c'est fraternel c'est ce qu'on réveille de l'Afrique c'est ça qui est là actuellement vous partagez les mêmes la même vision sur l'Afrique parce que quelquefois les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays non nous partageons la même vision et nous faisons la même mission et si vous regardez à travers donc les communications tout ce que nous faisons c'est pour éveiller la conscience pourquoi un chef d'état va se mettre à vouloir que son peuple se réveille les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il veut nous on veut que les peuples se réveillent pour que même apprennent que les gens ne laissent plus jamais des individus de ne les mettre dans ces conditions là donc que ce soit au Niger ou au Mali ici si vous remarquez dans notre communication c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant et aujourd'hui comment nous arrivons à nous à casser les chaînes un peu de l'esclavage donc c'est ça il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage et c'est ça notre communication et c'est très important ça c'est une vision deuxièmement ce qui concerne notre autodétermination à nos autosuffisants sur le plan alimentaire il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions par exemple quand on prend des cultures comme le blé d'ailleurs quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées nous on le fait aujourd'hui à grande échelle au Mali ils le font à grande échelle les Niger ils sont en cours il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter le message c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importe on peut tout produire pour nous ici et même exporter produire et exporter à l'intérieur de l'aes est ce que aujourd'hui monsieur le président vous n'avez pas peur pour vous même nous avons vécu la période de thomas sankara qui est un peu votre modèle puisque beaucoup vous compare à lui par vos idées par votre manière de vous comporter par vos choix on sait comment ça s'est terminé oui vous avez raison et c'est la question que tout le monde se pose et c'est la phobie du peuple burkinavien en fait lorsqu'ils pensent à ça ils ont toujours peur pour moi pour ma personne je n'ai pas peur la peur nous la connaissons pas nous avons fait face à la mort plusieurs fois la côtoyer nous ne savons pas Dieu a fait que nous soyons vivants on rend grâce à Dieu donc la peur on la connaît pas mais on a analysé le passé sur certains volets peut-être que le président thomas sankara fait des erreurs lorsqu'il a dit par exemple laisser les amis trahir l'amitié c'est pas à nous de trahir l'amitié je pense que cette phrase l'a emporté pour vous il aurait dû être à l'offensive nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs ça c'est sûr et l'impérialisme comme il l'a dit est un très mauvais élève lorsqu'il est chaché il revient avec les mêmes méthodes nous suivons donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire aujourd'hui monsieur le président quelles sont vos relations avec la france et avec l'union européenne nous n'avons pas de relation particulière c'est moi j'ai dit les relations internationales sont c'est qu'elles sont c'est ça se passe comme ça doit se passer si je peux dire il n'y a rien de méchant de toute façon le boule qui est en train d'affirmer sa souveraineté tout pays ou toute organisation qui respecte cela nous sommes en bonne relation mais lorsque vous ne voulez pas c'est là que vous voulez nous dicter ce que nous devons faire mais vous vous parlez quand même non bien sûr on se parle l'union européenne dernièrement on a reçu de nouvelles ambassadeurs je sais que vous avez suivi il est là il travaille il n'y a pas de problème l'ambassade française aussi est toujours là il continue les activités et les américains ils sont là donc il n'y a pas de souci de ce côté la coopération continue mais qu'on va respecter notre ligne idéologique tant qu'on va respecter notre souveraineté tant qu'on va respecter le fait qu'on veille briser nos chaînes et être indépendants alors ça me donne l'occasion de terminer là dessus on sait que la cdao n'est pas d'accord sur la sortie en se disant bon pour nous on a encore appris je sais que la lettre leur a été adressée est ce que vous acceptez encore la négociation est ce que c'est envisageable que demain vous dites bon ok on a compris on revient si vous revenez à des meilleurs sentiments ou bien c'est terminé terminé on n'en parlera plus jamais il ne faut pas commettre certaines erreurs je viens de vous le dire notre itinéraire c'est un chemin de non retour tout ce que nous faisons lorsqu'on va décider de c'est des chaînes qui nous sommes en train de briser c'est pour toujours donc plus jamais de cdao non c'est fini si on entre là dedans je te sais ma dernière question si on entre là dedans ça veut dire aussi que dans quelque temps vous allez vous attaquer à la monnaie c'est le cfa probablement laisser j'ai vu table non vous savez dans tout ce que nous faisons ça vous a surpris n'est ce pas des choses vont peut-être vous surprendre encore il n'y a pas que la monnaie tout ce qui est lien qui nous maintient dans l'esclavage nous allons briser c'est bon franchement le gars il a parlé merci beaucoup de m'avoir suivi oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada